Bonjour tout le monde dans une nouvelle capsule. La capsule est spéciale, spéciale, spéciale. Alège, vous avez déjà été destiné à l'HC, vous avez déjà été mis en téléphone, je ne suis pas encore un téléphone. Vous avez déjà été écrite, vous avez été écrite, vous avez été écrite par l'équipe pédagogique de l'HC, vous avez été écrite. Je tiens à corriger, vous avez été écrite. Nous devons faire un débat scientifique. Nous ne voulons pas les professeurs, nous voulons des amateurs. Nous voulons un débat scientifique point par point. Si vous avez besoin de la réaction, vous n'allez pas. Nous devons vous dire que l'examen, c'est 2020. L'examen, il n'a pas de faute de frères, c'est la faute de frères, c'est la faute de frères, c'est la faute de frères. Je ne fais pas ça que la logique de l'examen, c'est que je fais comme une trame ou qui fiche l'examen de Khedri. OK ? Commençons par la partie 2. Pour un examen, c'est juillet 2020. Le 2 est reparti par les clients du 2. J'ai fait l'examen, donc je parle. Nous avons M. Abhi, il a une créance X. M. Adel, il est rempli de 400. Aziz Zader et Abhi. Ils font les mouvements crédits. Les mouvements crédits que j'ai vu dans le compte à eux, les mouvements crédits d'un client d'autor, c'est le décaissement. Normalement, on fait trois étapes. Normalement, on fait trois étapes. Normalement, on fait trois étapes au niveau de l'examen. Normalement, on fait trois étapes au niveau de l'examen. On fait une partie de détermination des inconnus. On travaille les inconnus à travers une balance avant-inventaire et après-inventaire. Deuxième étape qui est très importante, quand on fait l'examen, passer toutes les écritures jugées nécessaires au travail de l'examen au travail de l'examen au travail de l'examen de l'examen. C'est ce qui s'appelle le format des fautes, etc. Les inconnus. C'est ce qui s'appelle la démarche, qui s'appelle les écritures nécessaires, par exemple, les écritures d'inventaire et de régularisation. Les étudiants, les étudiants, les étudiants. Mais comme le client, la créance qu'on trompe à Yandou, c'est de 2018. Les automatisent les étudiants. Là-bas, il n'est pas le provisant de l'année précédente. Mais je trouve est-ce que l'étudiant a été replacé ou pas. Il n'est pas le provisant. On a fait une provision de 3000. Aabil, 13600. Aziz n'a pas été replacé. C'est une provision tirée. Aziz n'a pas été replacé. Aabil, il a une provision de données. Donc, finalement, si nous avons été éclatés, nous avons été éclatés à la détermination des inconnus. Si Aziz avait été éclatés, il a été faute, il a été faute, c'est une faute, c'est une faute très grave. si nous avons rencontré le client, Ali X, c'est la créance, c'est de 38400. Aziz n'a pas été faute. Aabil, d'autres, c'est un client qui a été replacé. C'est-à-dire, les décaissements, c'est-à-dire, les mouvements crédits, 5600, 3200, 7200, 5 débit, moins 5 crédits, et on aura le solde final débiteur de 45200. C'est très simple, pour déterminer la créance initiale, la créance d'Ali, qui a été replacée, 5 débit, moins 5 crédits, et on aura finalement, le montant, 15600, et on aura le montant, 29600. Bien, est-ce clair ? C'est clair ? c'est clair. Les clients, ont une étape plus importante. Si Ali, il a été reclassé, vu que, même en 2018, il a été reclassé, donc, on a vu 2019, on a vu le revenu, on a vu le revenu, on a vu l'étape 2, ou l'étape 3. Deuxième automatisme, on a vu l'automatisme, on a vu une provision, on a vu le règlement partiel, on a vu le règlement partiel, on a vu des observations, il faut mettre des mots clés, le règlement fait au cours de l'année, et pour solde de tout compte, solde de tout compte, faillite, azorable, etc. on est au niveau de l'étape 3, où nous avons vu, il est indifférent. on va replacer, bien sûr, l'étape 3, la paire est certaine. En tout cas, l'étape 1 a été déjà comptabilisée au cours de l'année, précédente, où tu as fait l'étape 3, la perte est certaine. Donc on est au niveau de l'étape 3, et l'égenie, l'étape 3, c'est l'étape de la liquidation, la perte est certaine. Le règlement partiel, le règlement partiel, a été effectué, le comptable n'a enregistré que les mouvements relatifs aux créances, mais il y a les mouvements, mais il y a les règlements partiels. Donc, le règlement partiel, le règlement partiel, le règlement partiel, on constate la perte certaine, c'est très simple. La perte sur créances recouvrables aux clients douteux, la créance initiale est 15600, moins 5600, donc c'est 10 000. Et par la suite, on annule la perte, le règlement partiel, le règlement partiel, c'est la provision de 2018, le règlement partiel, le règlement partiel, on a régularisé, c'est une écriture de régularisation, le règlement partiel 31-12, mais une écriture d'inventaire. C'est-à-dire qu'on a les écritures nécessaires, comme écriture d'inventaire, ou écriture de régularisation. C'est-à-dire qu'on a écriture d'inventaire, ou écriture de régularisation. C'est-à-dire qu'on a, en tant que preuves, quelles sont les valeurs altes, c'est-à-dire qu'on a mis le tout, c'est-à-dire qu'on a mis les écritures d'inventaire, ou les écritures de régularisation. C'est-à-dire qu'on a une étape de client-fait. Le client-fait, c'est-à-dire qu'une créance de 38-400, un règlement partiel de 3200, ou qu'elle a mis le règlement partiel, et qu'on a mis les provisions. Elle est en revanche, 13600, provision de 2018. Bien. Alors, j'ai l'étape 2, l'étape de l'ajustement. Tout simplement, on a fait une provision qui a été déjà constatée, et la perte reste probable. Qui m'a fait une amournée ? C'est-à-dire qu'on a fait une étape, finalement, qu'on a fait une étape. C'est-à-dire qu'on a fait une étape, et est-ce que c'est une écriture d'inventaire, ou est-ce que c'est une écriture de régularisation, ou qui fait déjà une traje ? Les inconnu, le balance avant-inventaire, ou après-inventaire. Bien. Nous avons le 38-400, moins 3200 au niveau du reliquat. Au niveau des observations, tel qu'on parle PDF, examen, ou collection, bien. On espère récupérer, donc on estime perdre, le reste, 15200. Nous avons l'ajustement terme. L'ajustement terme, je trouve, c'est un ajustement à la hausse, de 1600. Donc, on a tous, DAP, ou la DAPGO, ou la Provision, etc. Les comptes. Il y a des étudiants, des professeurs, que la comptabilité, c'est une philosophie, qui a une image, qui a une numéro de compte, et qui a une carte de compte, qui a une carte de compte, et qui a une carte de compte. Et ça, il y a de ces affaires. j'ai des comptes, car il y a des charges patronales, comme une charge patronale, avec le 30 ans, de ces affaires. Et, 64, c'est un certain nombre, 64 charges personnelles, qui ont des autres. le nombre, et qui ont des salaires, ou des compliments salaires. 64, ou 640, ou 6400. Ou 6400. C'est un peu plus de 1. Je vois qu'on peut commencer par le temps. On peut faire un exercice. Donc, on a écrit le nom de 3. Le nom de 4 est un nom de 4. Et le nom de 4 est un nom de 4. Je veux faire une réaction de l'apprentissage. On va continuer. On va dire, on va dire, C'est un exercice. C'est un exercice. C'est un exercice. C'est un débat scientifique. Le 9 mai a eu une provision en 2018. Le client n'a pas été reclassé. Il y a un mouvement débit. Je veux dire un mouvement débit. On assiste à la naissance d'une nouvelle créance. Les clients arrivent là. On a un minimum. On a un mouvement débit et un mouvement crédit. Dans l'arabe, il y a un 7h50, un 7h50. Il y a un 7h50. Mais il y a un 1. Le 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 1. la provision 62 500 x 07, 43 750. Je ne connais pas le client Aziz, car on a fait une étape de reclassement, avec le traitement adéquat, le prof n'a pas été étudiant. Bien. Le client a fait 7200. Bien. Donc, à pire, 7200, c'est une forme de provision, ou par exemple, on va juste annuler la provision. C'est parti. C'est parti. Aziz. Pour la correction, je vais vous remettre. Bien. Si vous avez un dossier, c'est un exercice minimum de 12 fois. Je vous remercie les corrections. Je vous remercie. Je vous remercie. Dans l'exercice, je vous remercie 12 fois. C'est trop. Bien. Je vous remercie aussi, titre de participation. C'est un exercice classique, qu'il y avait, en 2004, que je vous remercie, dans le 1.1.2019, un titre, il y a eu une session au cours de l'exercice 2019, une session de 60% ou 40%. C'est un exercice. C'est un exercice. Si vous avez vu au niveau de l'examen, j'ai vu au niveau de l'examen, j'ai vu au niveau de l'examen. J'ai vu au niveau de 350 titres. Au niveau de la question, vous allez déterminer les inconnues pertes. Et bien, le nombre de titres, comme il y a eu 31.12.2019, il y a eu, le nombre de titres, il y a eu 40%. C'est un exercice. Donc, j'ouvre le nombre initial, 35%, 140 sur 40%, il y a eu 450 actions. J'ouvre le schéma, il y a eu 350 actions, il y a eu 210, il y a eu 140 titres, il y a eu non vendus. Donc, j'ouvre les 140 titres, il y a eu, c'est un exercice. Donc, les titres, il y a eu gardés, il y a eu 140. Et bien, j'essaie d'obtenir la valeur, les 200 titres, les 210 titres vendus. Qu'est-ce qu'il y a de la même un compte en T, pour simplifier les écritures ? Bien, le fonctionnement des titres de participation, il y a eu 1. lors d'un achat, on débite le compte, lors de la vente, on crédite le compte. Donc, on a monté les actions, 350 x x 32, le prix d'achat, 250 x 54, 160 x 26. On va amener la vente d'ailleurs, bien sûr, qui a été crédité, on va accréditer le compte, comme je le disais, le compte, le compte, le titre de participation. Donc, le compte, titre de participation, va être crédité pour le montant, le prix de vente global, 210 x le prix de vente unitaire. c'est qu'il est pour le prix de vente global, au fond, le prix de vente global, on commence à 6510, entre 2 et 5 et 6, c'est une autre chose que vous visez au revenu. Une autre chose que vous visez au comptateur, c'est une autre chose qui vous donne. le prix de vente global, c'est 5510. C'est une autre chose. Voilà, c'est le code. les valeurs que j'ai rajoutées à 4,5 ou ce qui veut dire c'est une démarche scientifique une démarche de décontenté, les écritures d'inventaire, les écritures de régularisation, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements de débit, des mouvements de crédit et il y a des chiffres qui sont en train d'écrire, c'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui sont en train d'écrire, et le numéro 30, c'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui sont en train d'écrire 210 fois le tri de vente unitaire, et il y a 6510 donc 6510 chez ma femme, bien-sûr où on a 210, donc 31 et il y a des chiffres qui sont en train d'écrire, et il y a des chiffres qui sont en train d'écrire et il y a des chiffres qui sont en train d'écrire on va régulariser les créations de session on va régulariser les titres de participation à Samahni on va régulariser les titres de participation à Samahni donc je vais annuler l'écriture erronique de session et je n'ai pas dit que c'est bon je l'ai annulé, on va droit de constatation de la bonne écriture on a 6510, on a 6720 on a le compte de charge nette sur session de valeur immobilière on a la différence, elle est là on a acheté des actions 6720, on a 6510 donc automatiquement j'ai réalisé une perte elle est là la différence on a acheté des produits nets et on a acheté des produits nettes et ce serait possible il faut continuer à acheter des titres dans le CV et il faut savoir si on a acheté des titres sur le CV et on verra les titres de celui-ci on va faire des titres sur le CV et on va allerer dans l'examen en 2021 on va me rendre des compagnies en tant que ça ou ça ne va pas le faire mais ils ne sont pas les compagnies les 140 titres, est-ce qu'il y a une provision au cours de l'année précédente ou l'année ? C'est très simple, quantité non vendue, les 140, le prix d'achat moins le prix sur le marché, donc j'annule la provision, car la provision n'a plus de raison d'exister, vu que j'ai réalisé un résultat certain, soit c'est une perte, soit c'est un gain, du moment que j'ai un résultat certain, les ennemis automatiquement j'annule la provision concernant les titres gardés, non cédés, uniquement, uniquement, j'annule la provision concernant les titres non vendus, uniquement, et c'est une partie, c'est-ce qu'il y a une régularisation, Ou c'est-ce qu'un inventaire, c'est-ce qu'on a dit, Aux-dames comptables, détermination des inconnus à partir de la balance, écriture de régularisation, écriture d'inventaire. Et les moyens m'ajouter dans les dossiers pour l'amortissement, emprunt obligataire, ajuster le milieu de l'éclat, mais juste refaire à la réparation du cycle par une réparation. Je n'ai pas le cas, ce qui nous sommes à la rupture de la réparation. Bon, je vais m'encher une écrivée, écritures d'inventaire. J'en ai les écritures d'inventaire. J'ai ou moni. On a les titres B, Y ou les titres Z. Très simple. Je vais ajuster la provision. Je m'en ai ajusté la provision. Je compare la provision de 2018 par rapport à la provision de 2019. La provision de 2018, très simple, 0 car le prix sur le marché est supérieur au prix d'achat, donc il n'y a pas de provision. La provision de 2019, il y a 250. J'applique la formule Y, bien, la formule de la provision. Provision FII égale à la quantité de prix sur le marché, le prix, ça veut dire d'achat, moins le prix sur le marché, FII, qui fait je vous dire que c'est une provision. C'est un prix de 2018 égale à 0, prix de prix, quantité 250, prix d'achat 54, moins 52, égale à 500. Donc une provision qui est de 0, c'est de 500. Je veux dire, il y a un ajustement à la hausse. Donc il y a un ajustement à la hausse. Nous avons DAP-CF, provision, DAP-CF, c'est l'abrégation du camp, dotation, amortissement, provision, charges financières. Je pense qu'il y a un R. Et bien, il y a un ajustement de la provision concernant les titres Z. Donc l'année, l'année 160, on est de 0. Donc c'est un ajustement à la baisse. Et l'année, 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 je suis dit, les intervenants, ils viennent avec moi. Je dis qu'on a pris la échauffe, il y a eu un ajustement, qui n'est pas l'échauffeur. J'ai mis, ils viennent ici, ils viennent, ils ont mis, ils veulent qu'ils soient attravers et qu'ils n'ont mis, et qu'ils n'ont pas l'attention, et qu'ils n'ont pas d'échauffe, je sais. Ok? Bye bye. C'est à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada